Nous sommes le 18 septembre. Merci d'être là. Plusieurs sujets sur lesquels vous allez pouvoir réagir ce matin par le net ou par SMS. Avec Harine, on mettra en exergue l'une de vos initiatives. Qu'est-ce qu'il y a ? Comment on va s'en prendre pendant 10 minutes sur les... Vous avez bien fait de l'ouvrir. Figurez-vous qu'une étude suédoise vient de mettre en exergue l'information suivante. Un gène. Enfin, on comprend pourquoi ces messieurs nous pourrissent la vie. Un gène serait responsable des crises conjugales. Pardonnez-moi, ça a l'air très pipo, toutes ces questions sur le comportement. Moi, j'ai une question. Je suis une jeune femme, je m'engueule avec mon mari. Comment je... Mais alors, les chercheurs disent le gène. Non, mais attendez, il répondait à sa question. Comment on se fait dépister ? On va faire le médecin de l'instant, c'est... Et le fait de savoir si... Oui, on ne sait pas. Non, parce que c'est vrai qu'on peut se poser... Donc, vous dites que le gène du plaisir, ce plaisir n'est pas forcément lié à la personne. C'est-à-dire que ce gène n'est pas lié à l'attachement. C'est assez égoï, c'est l'acte qui brûle les filles. Bon, écoutez, on va reformuler les questions, on va les proposer aux chercheurs, et puis on en reparlera de cette étude. On va passer de l'orage conjugale à l'anticyclone qu'on a attendu tout l'été. Je peux lancer un appel ? Une influence sur notre santé. Ce qu'on sait moins, Laurent, c'est que l'anticyclone a une influence sur notre santé. Ses pressions élevées ont une incidence. Voilà, c'est-à-dire que... L'anticyclone favorise l'irritabilité. Non, il ne faudra pas influer en permanence sur notre vie quotidienne. D'accord. On va continuer en mettant en exergue vos idées. Vous êtes de plus en plus nombreuses à rester chez vous et à trouver des idées pour gagner de l'argent depuis chez vous. Vous dites que c'est assez fréquent. Il y a de plus en plus de jeunes femmes ou de jeunes hommes, d'ailleurs, où vous pouvez vous connecter et il y a son tour. Il faut donner la météo à tous ceux qui vous appellent. On retrouve toutes ces coordonnées sur notre site internet à nous. Très bien, merci beaucoup. On va continuer avec Damien. Il a vécu 40 ans. 43 ans, oui. Il a acheté cette maison au moment où le succès... Enfin, pour se recueillir devant le cercueil. Et on avait recoup. Si, Damien, on va terminer avec la cuisine et la recette à base de poissons. Il nous fait des tapas de poissons cette semaine. C'est Sébastien Gravé qui est avec nous. On le rejoint. Allons-y. Allez. Alors, Sébastien, dans le genre tapas, vous allez nous proposer une vérine. C'est de plus en plus à la mode, ces petites vérines. Oui, une crème agrelette à la coriandre. D'accord. Donc, une crème agrelette, une crème citronnée avec de la coriandre, des échalotes. Donc, facile à faire. C'est assez. Il faut qu'elle soit un peu plus lisse. D'accord. Voilà, là, on arrête et on va la mettre au réfrigérateur. Une brouillade lisse. Voilà. Donc, là, je la mets derrière. On la met au réfrigérateur. D'accord. Pour vous montrer. Un tango thérapie et puis on recevra le premier artiste, compositeur et interprète produit par vous, par le public. Voilà. Merci de votre fidélité. À demain matin, 9h40 en direct. Bonne journée. Dans un instant, c'est Thierry Beccaro. Sous-titrage Société Radio-Canada